Les professionnels de santé de réanimation sont amenés à développer plus de troubles de stress post-traumatique qu'habituellement et que la population générale. Quand j'ai choisi ce sujet-là, j'ai dû réagir assez vite pour avoir des informations. J'avais à cœur de vraiment recueillir des informations à des temps différents et surtout essayer d'avoir les premières impressions des soignants au plus tôt et au cœur de la crise sans savoir à l'époque l'ampleur que ça allait prendre. Et donc très vite, j'ai établi un questionnaire que j'ai ensuite diffusé en ligne à l'aide d'outils psychométriques, des échelles qui sont utilisées en psychologie et en psychiatrie pour déterminer à la fois si les professionnels développent des épuisements professionnels, des traumatismes vicariants, c'est-à-dire des traumatismes liés à l'accompagnement de personnes qui subissent des événements de vie traumatisants, et à la fois aussi un autre type psychométrique qui permet de déterminer si les personnes développent des troubles de stress post-traumatique. La première diffusion a été réalisée le 7 avril, la seconde le 7 juin, donc finalement 15 jours après le début de la crise pour le 7 avril, et plus de trois mois après le début de la crise. C'est important en fait parce que quand les troubles de stress post-traumatique s'étalent au-delà d'un mois suite à l'événement traumatique, on peut parler d'état de stress post-traumatique. Donc c'était important pour moi de relancer les personnes qui avaient notamment répondu à mon questionnaire dans un premier temps. Il y a 37,5% des gens qui m'ont répondu qui présentent toujours des troubles de stress post-traumatique trois mois après le début de la crise sanitaire, ce qui représente trois fois plus que ce qu'on développe dans la population générale en temps normal, sans crise sanitaire particulière. C'est 1,5 fois plus par rapport à ce que les paramédicaux développent habituellement en service de réanimation. C'est deux fois plus que la population va développer en étant confinée chez eux et en étant coupée finalement du monde extérieur et de leurs activités habituelles. Et c'est jusqu'à cinq fois plus qu'une population qui est amenée à être déconfinée au moment du mois de mai par rapport aux chiffres de la population au mois de mai. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues en renfort dans les services de réanimation et qui n'étaient pas préparées. Alors eux, ils sont arrivés avec des appréhensions au regard des machines, des protocoles que peuvent présenter les services de réanimation et qui sont assez complexes quand on ne les utilise pas au quotidien. Et finalement, ce qui ressort des témoignages, les traumatismes, c'est évidemment au regard de cette perte de repère, mais notamment par rapport à une situation qui les dépassait un petit peu. Je pense notamment aux accompagnements en fin de vie, auxquels certains renforts n'étaient pas préparés. On avait des étudiants avec nous qui sont venus en renfort en tant que notamment aide-soignants. On a eu aussi des personnels qui venaient d'autres services. Et ces autres services, dans le parcours professionnel de ces soignants, par moments, ils n'avaient jamais eu à être confrontés à la mort de patients. Et ça a été notamment très traumatisant pour eux. Finalement, il y avait tout ce rapport au corps, au corps meurtri, au corps mort, qui a été une des difficultés. Donc voilà, moi j'ai voulu souligner cette importance dans mon mémoire parce que c'est vrai que sans eux, finalement, on n'aurait pas pu faire face à cette première vague. Mais à quel prix, finalement, parce qu'eux n'étaient pas préparés aussi à tout ça et à rencontrer toutes ces difficultés. De manière générale, bien avant la crise Covid, au travers des confidences et des conversations, je me suis rendu compte que pour certains soignants, c'était compliqué de faire face à tel ou tel patient, tel ou tel plaid, tel ou tel événement de vie. J'ai fait un tableau récapitulatif, en fait, qui montre les facteurs qui sont contributifs à la souffrance des soignants et d'autres qui, au contraire, les aident à avoir une forme de résilience. Et sur ce tableau, oui, il y a des facteurs, en fait, qui nous permettent de montrer un peu les leviers sur lesquels on peut travailler pendant cette deuxième vague, finalement, ou à terme, pouvoir améliorer les conditions mentales, finalement, des soignants.